Ce qui se passe aujourd'hui est particulièrement grave. Hier, Macky Sall est le directeur du Côte, puisqu'ils n'ont pas supporté la défaite. Vous avez vu la déferlante à l'université. C'est vers 2h du matin qu'ils ont envoyé des nervis, qui sont allés défoncer les portes des étudiants porte-étendard. Il y a deux de passifs et un autre qui est de frappe. Ils les ont poignardés à l'arme blanche. Il y en a un qui est actuellement dans une situation critique à l'hôpital principal. Et la justice ne s'en saisira pas. Nous sommes dans ce pays, dans le monde égale aujourd'hui. Et si on y prend garde, les gens vont riposter par tous les moyens. Tous les moyens possibles. En tout cas, moi, c'est l'instruction que je donne. Parce que rien ne justifie certains comportements. Et c'est pourquoi nous allons maintenir toutes nos activités, y compris l'appel du vénéreur à Macky Sall. Il ne peut pas nous interdire de manifester. Nous allons maintenir cet appel. Et toutes les autres manifestations que nous avons prévues pour faire face. Et ça, ce sera jusqu'au départ de Macky Sall, de ce pays. Je ne pourrais terminer sans remercier encore une fois le peuple sénégalais. Il a été formidable l'hier soir. Le monde entier est admiratif du Sénégal. Le monde entier est fier de ce que nous avons fait. Et il faut continuer à le faire. Vous ne le faites pas pour tel ou tel. Vous le faites parce que nous aimons tous ce pays. Nous sommes convaincus qu'il y a le potentiel qu'il faut pour le transformer. Il ne manque que le leadership qu'il faut. Et ce leadership-là, ce n'est pas Macky Sall. Tant que Macky Sall sera là, le peuple souffrira. Il a vendu toutes les ressources du pays à des intérêts occultes, aux connus, mais étrangers. Il a fait la risée aujourd'hui du monde. Il faut s'en débarrasser. Et c'est ça le combat. Je lancerai un appel également à toutes les forces vives. Mouvement citoyen, société civile. Ce n'est pas un combat politicien. Ce n'est pas un combat de pouvoir. Parmi ceux qui sont victimes de Macky Sall, il y a des représentants de tous ces segments de la société. Nous vous lançons un appel pour continuer la mobilisation, pour la massifier même, parce qu'il y va de ce pays. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin, qui est un jour symbolique parmi tant d'autres qui n'est pas très commémoré cette année et pour cause. Nous rappelons aux Sénégalais que cet esprit du 23 juin n'est pas encore mort. Et il est en train de prendre un volume beaucoup plus important que ce qui était passé le 23 juin d'ailleurs. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci. Merci.